Alors là on arrive sur les berges d'un rue, enfin quand je suis arrivé c'était un rue, là ça allait encore quand même, je ne suis pas une rivière, vous voyez, mais en été il n'y a rien qui coule, là ça coule sympa, et vous voyez les berges comme elles sont importantes, vous voyez, ça veut dire que des fois ce rue là, il est capable de garder la hauteur, elle est marquée là, vous voyez, ça arrive à faire 1m90, donc ça, ça veut dire que c'est un petit rue qui alimente l'orbe, alors l'orbe c'est pas très loin, à la sortie du village, il y a un rond-point, puis derrière le rond-point, il y a l'orbe qui coule, et derrière l'orbe il y a une, il y a la vernière, c'est une eau minérale, il y a une exploitation de sources naturelles, et ça donc c'est un rue qui alimente l'orbe, alors je vais vous montrer, on va revenir, je vais rester en direct, une petite balade, je vais vous montrer les conséquences de la dernière inondation, de ce petit rue là, qui a l'air inoffensif, mais quand même, quand on voit les berges, on se dit, ça peut être un véritable torrent, alors regardez bien la hauteur, parce qu'il faut comprendre le niveau d'eau, comment ça a pu monter, alors vous allez voir, on va essayer d'aller vite, je suis à pied, c'est de l'autre côté du pont, le pont a été construit, je sais pas quand, mais il me semble, il a l'air assez récent, et on voit qu'il est construit de telle sorte, qu'ils sont capables de rester au-dessus, émerger au-dessus d'un torrent déchaîné, donc on va passer de l'autre côté, on va prendre des passages de l'eau, mettons, là vous avez la piscine municipale, qui est fermée, avec, alors regardez l'eau, ça c'est, ouais, vous voyez le pont, il a été fait en hauteur, ils ont été très voyants, là on descend, je ne coupe pas pour avoir le même fichier, donc c'est là-bas que je veux vous emmener, là-bas, on a le rue là, qui coule, avec une passerelle là, pour les piétons, vous pouvez voir les immeubles, je vais m'arrêter, pour restabiliser l'image, vous pouvez voir les immeubles, voilà, je pense que là, on doit mieux les voir, je masque le soleil, j'espère que c'est visible, on voit les immeubles qui sont délabrés, c'est ça que je vais vous montrer, je vais m'approcher un peu plus, pour vous montrer la réalité du délabrement, et comment les gens ont quitté leur bien, en fait, la crise climatique, ça va être une vraie réalité, là on en a les premiers prodômes, prodromes, pardon, prodromes, on va dire les signes avant-coureurs, regardez, c'est quand même impressionnant, ce petit rue là, de rien du tout, il est capable d'arriver au niveau de là où est la passerelle, il est capable de déborder, regardez de l'autre côté, il s'enfonce vers l'orbe là-bas, c'est pas très loin, ça doit être à vol d'oiseau, ça doit être à 500 mètres à peine, alors regardez, donc on est sur le parking, qui a été complètement inondé à l'époque, vous voyez la maison là-bas, moi je pourrais pas m'approcher beaucoup plus, mais voilà, voilà les conséquences climatiques, d'une catastrophe, qu'on dit naturelle, regardez les immeubles là-bas, comme ils sont délabrés, de blanc, il y a des gens qui habitent, regardez en bas les, vous voyez celui-là, il est complètement abandonné, celui-là là-bas aussi, ils sont complètement abandonnés, les trois là, il y a des fenêtres ouvertes, c'est incroyable ça, de voir ça, il faut savoir que c'est le monde qui nous attend, bon ben voilà, que ça vaut le coup d'investir ici, allez comme ça, le pont qui monte, voilà bon ben je vais couper, je vous ai montré ce que je devais vous montrer, apparemment, ça fait plus la une, allez salut !